bonjour voici un autre exercice sur les dérivations donc considérons la fonction définie par morceaux if de x égale à racine x moins 1 si x est supérieur à 1 pour if de x égale à x carré moins 1 si x est inférieur strictement à ce genre de fonction on les appelle les fonctions définies par morceaux c'est à dire si x est dans l'intervalle 1 plus l'infini l'expression de cette fonction c'est celui-là ici x à partir à l'intervalle moins l'infini 1 la fonction est définie par x carré moins 1 première question étudie la dérivabilité de la fonction f au point en 1 deuxième question déterminez les équations des demi-dangentes à la courbe c'est au point 1 1 f de 1 f de 1 si vous calcule f de 1 vous allez trouver 0 tracé les demi-dangentes au point 1 0 et la courbe dans un même repère donc commençons par la dérivabilité donc d'abord l'expression de la fonction f de x c'est égal on peut l'écrire de cette façon racine x x 3 1 c x x x 2 égal à x carré moins 1 si x x c vous calcule f de 1 pour à laquelle calculer par cette expression puisqu'ici on a ici pire au gala donc x ici on peut prendre la valeur à x et derrière doit être un cas c'est super au regard donc c'est à moi c'est donc la dérivabilité on doit calculer la limite à droite et la limite à gauche donc calculons la limite à droite et la limite à gauche la limite box x en de l'heure en plus c'est-à-dire x en 2e 1 et x c'est que l'eau est 2 x moi il devra sur x mou en égale marie me dit qu'ils sont en plus f de x racine x moins un f de 1,6 ans sur x moins un donc je vais multiplier par x moins un et diviser par x moins un pardon à 6 x moins donc je vais avoir je vais avoir la limite quand x pendre 1 plus racine x moins un foie racine x moins un x moins un x c'est à dire x moins un positif sur x moins un racine x donc je vais simplifier x moins un par x moins un donc ça va égale à la limite x en de l'heure 1 plus 1 sur racine x moins un donc ça tend vers 0 mais on doit déterminer aussi 0 plus et 0 moins voyez que racine x moins un est toujours positif donc lorsque x tend vers 1 plus racine x moins un tend vers 0 plus ça c'est égal à 1 sur 0 plus donc c'est égal à 1 sur 0 ça n'a pas de sens mais lorsque x tend vers 1 cette expression tend vers 0 plus et donc 1 sur 0 plus tend vers plus l'infini donc c'est pas la peine de vue donc c'est pas la peine de miti c'est vous l'avez compris vous l'avez compris devient ainsi de plus l'infini 1 sur 0 plus tend vers ce n'est pas égal mais tend vers l'ancien tend vers et donc la fonction n'est pas dérivable pas dérivable ici à droite donc et f n'est pas n'est pas dérivable à droite donc ceci a en droite jusqu'on dirait voir ce que j'en ai un nombre qui appartient à l'article 1 plus l'infini 1 n'est pas dérivable en chauveau la représentation géométrique à demain de mes droites verticales et parallèles à orillais donc pour la limite la limite à gauche donc la limite à gauche c'est à dire la limite lorsque x tend vers 1 moins x tend vers 1 et x et x et x moins x moins x moins 1 et x et x et x et x et x moins 1 et x moins 1 et x donc je vais factoriser dans l'illuminateur donc et x moins 1 x plus 1 sur x moins 1 et je vais simplifier par x moins 1 ça va rester à limite de x plus 1 donc en remplaçant x par 1 ça va donner tout simplement 2 donc notre fonction donc f dérivable ça appartient à dérivable 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 à droite ou là à gauche à gauche et à gauche à gauche de 1 et ce nombre en notes f prix et et f gauche ok f gauche de 1 égale à 2 c'est une notation lorsque les limites différentes de plus l'infini on note f gauche 1 égale à 2 si le dérivable à droite on note f droite de 1 égale à le nombre qu'on a trop vite s'il est différent de l'infini bien sûr donc et ici la fonction n'est pas dérivable en 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 h Telle est si la dérivée à gauche égale à 2, la dérivée à droite égale à par exemple 3. Dans ce cas, on dit que la fonction n'est pas dérivée. La dérivée à gauche, la dérivée à droite, est qu'on a les mêmes, qu'on est égale le même nombre. Dans ce cas, on dit que la fonction est dérivée. Dans ce cas, f n'est pas dérivée au point 1. Deuxième question, c'est l'équation des demi-tangentes. Dans le cas, si x est à droite, si on est à droite, si x est égale à 1, on a la limite, qui est f de x, ou f de 1, sur x moins 1, donc 0, c'est l'équation des demi-tangentes. Ici, x est à droite, x tendre à 1, plus. Donc 1 et plus l'infini. Dans ce cas, on a dit que la fonction est de mettre engente verticale parallèle à O, Y. donc donc c'est l'oeuf c'est un ami et mais tangente mais tangente vertical donc c'est admis de mes tangentes verticales parallèles à l'aude à droite du point on voit à des rossements les chauffe ou comment ça fonctionne et donc et deuxième cas si x inférieure strictement 1 on a équation si on a trouvé f' gauche de 1 égale à 2 équation du demi tangente on peut l'arrivée dans le cours à gauche on définit par d'une manière générale si vous travaillez dans un point fx0 donc l'équation de la tangente c'est donc f' gauche ou bien f' droite ça dépend il faut l'accoutiller où il faut travailler l'effet électronique donc f' gauche de x0 égale à facteur de x moins x0 plus f de x0 ça d'une manière générale donc je vais faire le calcul donc f' gauche de x2 donc f' gauche de x-1 et f' droite c'est 0 donc c'est 2 x-2 donc c'est ça l'équation de la tangente attend le 2m tangente pardon on parle pas de tangente mais 2m tangente à gauche de 1 au point bien sûr un 0 au point un 0 donc passons à la cour et comme on dessine ici 2 comme on trace ici 2 et 2m tangente donc ici on va diviser on va travailler dans un repère on peut diviser le travail en deux parties on va travailler sur 1 plus l'infini ça c'est à dire si x égale à 1 et l'autre partie partie si 1 moins l'infini donc si x égale à 1 f de x égale à racine x moins a ici si x égale à 1 on l'a trouvé un cf admine de me droite verticale à l'élaboratoire donc on dit on a le point c'est le point et n'a pour un point 1 0 point 1 0 y est un jour non indice nous est de me de mes tangentes vertical verticale c'est qu'on parle à l'élaboratoire voilà pour l'élaboratoire on a donné la demi-droite leur centenaire à parler là pour l'élaboratoire c'est qu'on fait le point 1 0 et donc je vais pour tracer la fonction je n'ai de mes tangentes la courbe il va toucher à droite il va toucher la courbe donc l'image de si vous calculez l'image de 1 c'est 0 donc voilà l'image du premier point l'image de 2 si vous calculez f de 2 c'est que 2 racine de 1 c'est racine de 2 moins 1 c'est 1 donc l'image de 2 c'est 1 l'image de 2 va être qu'on est là et vous pouvez continuer et l'infini les limites lorsqu'x tendent vers plus l'infini j'ai retrouvé deuxièmes anivac comme un racine donc la limite lorsqu'x tendent vers plus l'infini f de x c'est facile lorsqu'x tendent vers plus l'infini racine x moins 1 tendent vers plus l'infini qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que lorsqu'x tendent vers x donc les x qui n'y en a pas de l'axe lorsqu'x tendent vers plus l'infini radier plus l'infini c'est quelque chose qui est très grand lorsqu'x tendent vers l'infini les images aussi vont tendent vers l'infini donc la courbe on va dire qu'on racine on va commencer à raciner on va dire qu'on racine x on va dire plus l'infini c'est la fonction on va dire plus l'infini c'est la partie x à droite l'airona il y a deux mai temps de faire en deux l'autre côté a la 2 a la 2 ma c'est-à-dire la scolaire de gauche comme il y a gauche il y a des x donc l'image de 0 c'est moins 2 et l'image de 1 c'est de c'est bon en place et remplacer ces euros par x par 0 x y x y donc je remplace x par 0 donc ici 6 moins 2 6 moins 2 et lorsque x est égal à 1 donc deux fois 1 c'est 2, 2 moins 2 c'est 0 donc l'image de 0 l'image de 0 c'est moins 2 c'est à dire ici et l'image de 1 l'image de 1 c'est 0 donc ici la fonction x est inférieur strictement 1 donc on ne veut pas toucher par 1 , il suffit de apresurer quand 12 mean 10 mètres d'environnement 1 c'est que leNotes il passe par 1 et moins 2 parce que l'image de 0 c'est moins 2 et l'image de 1 c'est 0 ou bien vous pouvez travailler avec l'image 1,5 par exemple 1,5 ça va donner 1,2 c'est moins 1 donc ici donc qu'est ce que je vais faire donc je vais calculer l'image donc si x on a vu que si x inférieur à 1 donc l'expression dans notre fonction f de x, si x carré, x carré moins 1, donc f de 0, je vais vous calculer f de 0 ici c'est 0 au carré moins 1, si moins 1, que l'image de 0 au 0, l'image de 0 c'est moins 1 donc la fonction a dit que ça touche demi tangente ou juste, ou l'image de moins 1, si vous calcule f de moins 1 f de moins 1, si moins 1, ok, moins 1, c'est 0 donc les marges de moins 1 6 et on peut calculer les marges de 2 par exemple moins 2 et donc généralement lorsque x tend vers moins l'infini vous voyez x au carré tend vers plus l'infini donc lorsque x tend vers moins l'infini la fonction va marcher vers plus l'infini donc la fonction va t'commer à dire vers au y donc la fonction va t'commer à dire vers moins 3 et vers moins 3 et vers plus l'infini donc c'est la cour de la fonction c'est la donc j'espère que l'explication est claire et à la prochaine fois merci pour votre attention